Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Paper Mario la porte du millénaire et aujourd'hui je vais vous présenter comment obtenir un Yoshi de la couleur que l'on souhaite vous allez voir qu'il y a pas mal de couleurs de Yoshi et que vous pouvez en fait par une manière un petit peu complexe savoir sur quelle couleur de Yoshi vous allez tomber donc si je commence tout simplement à l'écran de chargement de sauvegarde c'est pour voir mon temps de jeu donc vous voyez que je suis à 30 minutes 57 et en fait la couleur de votre Yoshi est déterminée par le temps que vous avez entre la première fois où vous allez le voir donc c'est à dire au niveau du stand de hot dog donc le compteur commence là et se termine au moment où vous fuyez du combat contre les dixièmes du tournoi tout simplement donc entre ce temps là si vous par exemple je vais vous donner les couleurs si vous mettez entre 0 et 6 minutes à faire tout ça donc par exemple imaginons à 30h50 je vois pour la première fois l'œuf Yoshi et qu'à 30 minutes 55 je fuis du combat contre les dixièmes je vais tomber sur un Yoshi vert donc le Yoshi de base si je mets entre 6 et 9 minutes à faire ça j'aurai un Yoshi rouge si je mets entre 9 et 11 minutes j'aurai un bleu entre 11 et 15 minutes un orange entre 15 et 18 minutes un rose et attention on arrive dans les plus durs entre 18 et 19 minutes un noir et entre 19 et 20 minutes un blanc donc vous avez toutes les images des Yoshi que je pourrais vous montrer donc moi personnellement le compteur a commencé à 43 donc à 30 minutes 43 donc là je suis à 14 minutes de compteur donc théoriquement là si par exemple tout de suite je fuyais le combat j'aurais un Yoshi orange toutefois le temps que je fasse le combat etc je risque de perdre un petit peu de temps et du coup de ne pas pouvoir obtenir ce Yoshi donc sachez que la séquence recommence donc après 20 minutes donc par exemple si j'attends là il est du coup je suis à 14 minutes si j'attends encore 6 minutes donc c'est à dire que je passe à 31h03 à partir de là on retombe à 20 minutes donc si par exemple à 30h04 je bats mon... enfin je fuis du combat contre les dixièmes je retomberai sur un Yoshi vert c'est une séquence qui se répète indéfiniment en fait tout simplement donc mon objectif moi c'est d'obtenir un Yoshi noir donc l'objectif ici ça va être que je fuis entre 18 et 19 minutes donc si j'ai un Yoshi blanc ça ne me dérangera pas non plus donc vous il faut faire une sauvegarde avant le combat faire une fois le combat pour savoir soit vous connaissez déjà l'astuce et donc vous calculez, vous regardez le temps de jeu que vous avez la première fois que vous tombez sur un Yoshi enfin sur votre oeuvre de Yoshi au stand de hot dog vous faites tous vos combats et vous savez sensiblement sur quel Yoshi vous allez tomber soit vous faites une fois le combat vous voyez sur quelle couleur vous êtes vous savez à peu près dans quelle tranche de temps vous êtes et du coup vous pouvez savoir quand est-ce que vous pouvez terminer votre combat pour avoir un Yoshi donc là en l'occurrence entre 18 et 19 minutes il va falloir que je fasse que je sois dans les 31 heures en fait donc là dans une minute ou deux il va falloir que je fuis contre les dixièmes donc voilà tout simplement donc dès le début du combat vous pouvez lancer une fuite moi ce que je vous conseille c'est de lancer un dick avec Goumini ça vous prend un petit peu de temps et ensuite vous faites tout simplement la fuite la fuite du combat donc du coup vous passez les dialogues hop là vous perdez un peu de temps alors le Yoshi blanc est vraiment pas simple à choper parce que c'est marqué entre 19 et 20 minutes mais en réalité il me semble que vous n'avez que 30 secondes c'est entre 19 minutes 30 et 20 minutes et c'est là que la séquence recommence alors moi je ne vous montrerai pas comment choper un Yoshi blanc l'objectif n'est pas là bon si j'en chope un tant mieux mais ici moi personnellement ce n'est pas mon objectif j'aimerais bien avoir un Yoshi noir ce que je trouve assez cool mais voilà les Yoshi sont assez différents il y a la couleur qui change mais aussi il y a leur petite crinière donc voilà le combat commence tac donc là vous n'avez pas moyen de prendre votre temps de jeu donc si vous voulez un Yoshi blanc je vous conseille de mettre un chrono donc ça ça pourra peut-être vous aider donc voilà donc ici on passe les dialogues encore une fois je fais mon indique tac et là vous voyez ça fait sensiblement une minute que je vous ai dit qu'il fallait que je fasse le combat donc je vais attendre un tout petit peu et normalement on devrait pouvoir fuir je pense que maintenant ça ne devrait pas tarder et on devrait être dans les temps de toute façon je vais voir un petit peu comment ça se passe je vous avoue que je ne sais pas du tout sur quel Yoshi j'ai tombé parce que je n'ai pas fait de calcul de temps ni rien donc on va voir ce que ça va donner alors en fonction le temps je continue de passer pendant les dialogues n'oubliez surtout pas ce détail parce que je ne sais pas à partir précisément quand le chronomètre s'arrête je pense que là il est arrêté déjà et la couleur de votre Yoshi est déjà déterminée donc on va voir tout de suite sur quel Yoshi je tombe c'est un suspense qui est assez insoutenable voilà parfait donc j'ai le Yoshi noir donc c'est exactement ce que je vous disais donc ce que je visais c'était les 18-19 minutes donc il fallait qu'à 31h01 ou 02 j'ai terminé mon combat donc vous estimez sensiblement vous avez vu que la durée du combat n'est pas très longue sachant que j'ai passé les dialogues donc ça a été très vite sinon ça aurait sûrement recommencé la boucle et j'aurais chopé un Yoshi vert donc voilà tout simplement pour la couleur des Yoshi donc là ici je ne vous montre que le Yoshi noir je vous mettrai une image où vous pouvez chercher sur Google ça se trouve très très simplement tous les Yoshi il y en a des très très beaux et en fonction de ça tout simplement vous reprenez ce petit tableau de temps que je vous ai donné en début de vidéo pour savoir à peu près lequel vous souhaitez avoir donc moi personnellement je me servirais de ce magnifique petit Yoshi noir donc voilà c'est la fin de cette vidéo annexe j'espère qu'elle aura été assez complète pour vous qu'elle vous permettra à vous aussi de choisir la couleur de votre Yoshi moi en tout cas je suis très content et si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec plaisir et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Paper Mario la porte du millénaire allez salut merci on Sous-titrage ST' 501